Salut à tous c'est Boutel, bienvenue dans une toute nouvelle activité, qui nous ont fait un petit parcours en free crawler, créé par Max9, échantillé de Sol, MPGKM et de Karamadjé, salut les gars, et la team ils sont pas en voie qu'avec nous, let's go, c'est parti, ah merde faut tourner, ah bah super, ah bah la coeur, il n'avance pas, c'est l'un toi tu m'étonnes, une autre catastrophe, il a pris en toi, alors, sans leur, je parle vite de ça de foot et après je change, après ils ont changé d'entraîneur en milieu de saison, en plus ils ont récupéré un super bon entraîneur, donc il faut voir la saison prochaine, oui mais de toute façon c'était, l'autre c'était de la merde, non on a changé trois fois d'entraîneur, que ce soit je raconte, si on a récupéré l'entraîneur de Lille qui est arrivé en milieu de saison, on a récupéré Cambouré qui était en fin, on a trois entraîneurs en saison, putain il y en a qui essayent de couper, je sais pas par où là, mais, tu sais qui est derrière moi, qui est derrière moi là, qui me colle au cul depuis tout à l'heure, je sens que ça va pousser, ah ça c'est ma route préférée avec le taxi, c'est quoi le toto là, ça le taxi sur la limousine, c'est génial ça, à faire, c'est pas où là, je passe par là, mais ça doit pas être la solution, mais qu'est-ce tu fais, tu es en train de faire comme les autres, bah non mais je suis dernier, je sais pas où il faut passer, bah suit ton chemin, tu sais comme, je sais pas, j'ai suivi Toto là, il faisait du hors-piste là, bah Toto je crois qu'il a fait du, ah putain moi je suis sorti là, ah oui, il faut rester sur le chemin, moi j'étais parti faire du hors-piste, tu comprenais pas, putain je suis sorti, putain je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, je suis moi aussi je suis allé tout droit, non les gars, faut pas aller tout droit, parce que vous avez vu un mongol aller tout droit, il s'appelait Galilig à mon avis, il a triché, voilà, et je l'ai dit en plus, il y en a qui passent sur le techo, c'est ça, mais en vocal Galilig, là il se lève je crois, un Storcy Galilig, en plus, je suis vraiment dernier, ouais c'est ça, qu'est-ce que moi j'aimerais trop retourner au soleil putain, eh bah dis-toi je suis dégoûté là, donc je reprends le taf lundi là, le soleil il arrive ce week-end, je suis dégoûté, c'est-à-dire que la semaine prochaine il fait beau, je suis dégoûté, moi j'ai eu quelques jours de beau là en Bretagne, c'était cool, mais je suis dégoûté, j'ai loupé le soleil à une semaine près, la dernière j'ai trop bronzé là, c'est un peu grave, j'ai quoi, il y a eu deux jours de beau, on s'est toujours s'appriser, mais il fait chier, c'est quand t'es face à la mer il pleut, c'est moins fun, bien sûr que c'est pas fun du tout, on peut s'occuper le truc à faire, mais waouh, c'est long, ça fait un an et demi que j'étais allé à Nantes moi, à Nantes, j'étais pas allé à Nantes, bah en fait à Nantes parce que j'avais un autre, non mais parce qu'on était à la gare, parce qu'on avait un autre TGV à prendre pour aller au sable d'Olonne, on devait aller récupérer, j'ai un pote il a acheté un transporteur cinquante mille euros là-bas, du coup on a fait le train de Grenoble, on a fait Grenoble-Paris, p'tain, pas contre, c'est sans pain quoi, waouh, Grenoble-Paris, Paris-Nantes, après on s'est retrouvé dans un TER tout pérave, avec Léo le pérave ? Non mais je sais pas, il était tout pourri ce TER, non mais tombe pas là, tu es derrière toi, tu sais que j'ai rattrapé tout le monde hein, avec les arbres là, tout le monde était bloqué, tout le monde m'a rattrapé aussi moi donc, tournez là, ok, tu peux qu'Arma et Doku là, c'est quoi, avec Doku il bug, il faisait l'amour là, mais je sais pas ce qu'il a fait là, mais il s'était, il a cru que j'étais une tortienne, et du coup on était sable d'Olonne et c'était le départ de la, du que ça s'appelle du truc, tu sais des bateaux, mais c'est ceux qui se préparaient pour le solitaire, pas le grand, c'est ceux qui sont partis sans matériel, sans truc de navigation, du coup il y avait les stands, il y avait la musique tonnerre, on voulait rester là-bas le soir hein, on m'a dit, ah, il s'est tombé putain, faut qu'on rentre, et en fait on a dormi à Poitiers, c'est bien aussi hein, Poitiers, c'est pas mal. Ah non, franchement, Poitiers, j'ai dormi. C'est pas New York hein, tu n'as pas été à New York, New York c'est pire. Du coup on a dormi dans un petit hôtel, en plus c'est compliqué à trouver un hôtel à Poitiers hein. Mais pourquoi ? Ben c'est sûrement par rapport au truc là, au Futuroscope. Ah peut-être ouais. Puis c'était un vendredi je crois ou un samedi. Mais c'était joli hein, j'ai bien aimé les salles de Lonne hein, putain. J'ai trouvé ça beau. Moi j'aime l'océan moi de toute façon. Moi tu sais que je peux pas m'en passer l'océan, je suis obligé, non mais je peux pas m'en passer en fait. C'est ça hein. C'est ma douce, j'en ai besoin. Ben moi c'est comme mes montagnes hein, franchement. Je comprends, quand je pars trop longtemps, elle me manque hein. Mais après, c'est une histoire moustique. Moi ce matin, je suis allé faire un client, il est halluciné. Il me dit, oh mais qu'est-ce qu'il fait ? Je fais, attends, attends, attends. Chez toi là, on est à 800 mètres, il y a des moustiques. Moi je suis à 1000 mètres, il y a pas de moustiques. Et j'ai mis la citronnée, il était mort d'un mec. J'aime bien la citronnée, ça sent bon. Oh, la patate ! Oh putain, mes massages sont comme une casserole de... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui chante comme une casserole ? Elle chante trop, elle chante trop bien Selma. Ben vas-y, dis-lui de bien, j'ai envie d'entendre moi. Franchement. Oh putain, les bâtards. Dans les commentaires, elle dit-il, c'est ma sœur, je chante comme une casserole. Ben il faut qu'elle vienne, parce que là on n'entend pas. J'ai envie d'entendre. Et par contre, on a le droit de... Si on peut rigoler ou pas ? Elle a la même chose en copyright. Mais non, elle chante tellement bien que je ne suis pas sûr que ce soit copyright. Vas-y ! Allez merde, j'ai pas vu le... Vas-y, dis-lui de venir ! Il m'a fait rigoler ce con. Allez, j'ai envie d'entendre ta sœur chanter. Moi je ne l'ai pas entendu en plus. Dis passe toi. Moi je passe même pas ici. Mais dis-lui de venir ta sœur là. Et où Soël ? Et où ta sœur ? Elle est dans sa chambre. Ben dis-lui de venir. Merde, ça passe pas. C'est dans les commentaires. Ils ne pourront pas voter si on n'entend pas ta sœur. Ouais, oui. Allez, dis-lui de venir. Moi j'ai envie d'entendre sa belle voix. J'espère qu'elle chante aussi bien que Chris Marley. Allez toi. Vas-y, vas-y. Par contre, il y a le micro là. Elle a fermé la porte de sa chambre. Ah, c'est des choses qui arrivent ça. Ben, c'est ça. Et elle continue à chanter. Et Soël, il l'entend. C'est quoi sa meilleure chanson ? Baby Girl, je crois. En duo avec Soël. C'est une chanson américaine que je ne me rappelle même plus de. Ah, avec ça on va aller loin. Chanson américaine ? Ouais, une chanson américaine. C'est la portugale ? Non. Ok. Vas-y, fais écouter ta sœur là. J'ai envie d'écouter moi. Non, non, non. Allez Soël, j'ai envie d'écouter ta sœur. Je parlais qu'elle chante aussi bien Chris. Voir mieux. Ce Chris c'est un peu une casserole quand il chante. Ah non. Vas-y, mais Doku est stp. Je ne vois pas ce qu'il fait. Je ne vois pas ce qu'il fait. Je suis sur des plaques. Je n'y arrive pas. Doku stp. Donc je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Mais elle ne chante pas là. Elle ne faisait que parler. Elle fait merde. Allez Soël. Fais nous écouter ta sœur. Fais nous écouter ta sœur. Fais nous écouter ta sœur. Elle chante même pas. Ah, mais dis-lui de chanter. Je vais mettre un sondage après dans l'iscord. Et les gens vont devoir voter. Qui chante le mieux ? Selma ou Chris ? Putain, mais comment t'es pour passer là-dessus ? T'es où ? Ah oui, c'est marrant. T'es où ? Il y a mes amis qui veulent t'entendre. Comment tu chantes ? Par rapport à Chris Marley. Elle est mort de rire. Elle était mort de rire. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson classique. On ne demande pas. Vas-y. S'il te plaît. S'il te plaît. Une chanson. Est-ce qu'elle veut ? N'importe quelle chanson. C'est qui ? Chanson américaine. Tu dis que c'est pour Chris Marley. Chanson américaine. Non, c'est qui ? C'est pour Chris Marley. C'est Chris Marley. C'est... C'est Chris Marley. C'est... C'est Chris Marley. Le temps de réflexion. C'est pas mal. Mais même pas. Non, en vrai, c'est qui ? C'est Chris Marley. Merde. C'est quoi, Karama ? C'est... Putain ! Arrête de réfléchir ! Dis ! Bah dis que c'est moi ! Je suis trouvé, Guy ! Ah, elle va travailler, elle a dit. Qu'est un cousin ? Quoi ? Sans cousin ! Quoi ? C'est ta cousine Bécassine, dis-lui comme ça. On l'a perdu. Moi, je n'arrive pas à passer là. C'est ça que je n'arrive pas à voir. Raoul. Raoul ride. Ça bug dans chez eux, non ? Non, j'ai l'impression. Ça bug chez eux, je crois. Tu me voyais bugger, là, tout à l'heure ? Non, c'est Sensei, il m'est rentré dedans, le mec. Non, mais là, tu m'as vu tout à l'heure ? Non, non, ça allait. Parce que tout à l'heure, quand je te rejoins, j'avais l'impression que j'avais un problème de cours. Du coup, j'ai fait un test. T'inquiète, c'était parfait. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé ce petit parcours. Merci Selma pour la belle chanson. On cesse là-dessus et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501